Couronnement de Charles III, le palais révèle rôle exact jourra le prince George. Ce mardi 4 avril, sur son site officiel, le palais de Buckingham a enfin dévoilé l'invitation officielle envoyée au convif pour le couronnement du roi Charles, qui aura lieu le 6 mai prochain. L'occasion pour les représentants du roi de révéler le rôle que jourra le prince George lors de cet événement historique. Le Royaume-Uni est dans tous ses états depuis plusieurs semaines, à l'approche du couronnement du roi Charles III, qui se déroulera en l'abbaye de Westminster, le 6 mai prochain, en 1953, lors du couronnement de la reine Elisabeth II. Le petit Charles n'avait alors que 4 ans. C'est désormais à son tour de se présenter devant son pays pour s'engager comme l'a fait sa mère avant lui. Lors d'un long week-end de festivités préparé minutieusement par le palais depuis plusieurs mois. En attendant son couronnement, le nouveau monarque ne chôme pas, lui qui a récemment effectué sa toute première visite d'état en tant que roi à Berlin. Après l'annulation de sa venue à Paris convenue avec Emmanuel Macron. Parmi les grands points d'interrogation qui entourent le couronnement du roi Charles, la liste exacte d'invités a commencé par la présence de Mugand Markle et du prince Harry, qui n'a toujours pas été confirmé. Ce mardi 4 avril, le palais de Buckingham a enfin dévoilé l'invitation officielle qu'auront l'honneur de recevoir les quelques deux 000 convives. Une carte particulièrement colorée et fleurie, imaginée par Andrew Jamison, et sur laquelle on peut notamment voir deux oiseaux perchés sur la lettre C, ou encore le visage du gré en mont coroné et entouré des fleurs emblématiques du Royaume-Uni. Buckingham a précisé que les différentes fleurs représentées sur la carte étaient le muguet. Les bleuets, les fraises des bois, les roses des chiens, les jassanes des bois et un brin de romarin. Ainsi que des animaux sauvages dont une abeille, un papillon, une coccinelle, un troglodyte et un rouge-gorge. Les fleurs apparaissent en groupe de trois. Signifiant que le roi devient le troisième monarque de son nom, a notamment ajouté le palais. Dans le long communiqué publié par Buckingham, le rôle exact que jouera le prince George, deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, a été révélé. Alors que Kate et William auraient souhaité que leurs filles aînées ne soient pas trop exposées. Il semblerait que le roi Charles II ait finalement eu le dernier mot, puisque le petit George Orabel est bien un rôle de premier plan. Le petit garçon de neuf ans sera page d'honneur, avec les autres pages d'honneur du roi. Lord Olivier Colmondelet, Master Nicolas Barclay et Master Ralph Tolmache. Mais également ceux que la reine Camilla a choisi, ses petits-fils Freddy Parker-Bowell, Gus Lopez et Louis Lopez, tous âgés de 13 ans, ainsi que son petit-neveu, Master Arthur et Lyo. Les huit jeunes garçons feront leur entrée ensemble, en l'abbaye de Westminster Abbey. Sous-titrage ST' 501